bonjour bonjour la team espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui nous sommes le samedi 5 mars et donc on se retrouve pour faire une recette voilà alors pour celles qui ne nous suivent pas sur cette chaîne là on a chopé le covid donc on est à moitié comme ça et on a des saletettes voilà et donc on a encore sous covid mais on va essayer de faire une recette alors on va faire la croziflette donc c'est comme la tartiflette mais à part qu'on utilise des crozés donc voilà c'est un peu tout simple c'est pas quelque chose de basique on voulait le faire en vidéo alors pour ça il va vous falloir des crozés alors j'ai pas de quantité à vous donner exact moi je fais au pif et on a mister missis qui va nous aider surtout à manger des petits trucs alors moi j'ai pas de quantité moi je fais toujours au hasard donc là généralement on a pris ceux là mais ils sont plus gros d'habitude on a quand même 800 g de crozet alors donc nous on prend ceux là c'est les basiques et les alpinats de savoie donc on prend un crozet nature généralement et un crozet ou sarraga voilà on mélange les deux après vous n'êtes pas obligés de mélanger les deux ensuite il vous faut de l'oignon donc là j'en ai un je vais voir si j'en rajoute un deuxième ou pas ensuite il vous faut des lardons donc moi enfin moi je mange pas de porc donc du coup je prends des lardons de volaille comme ceci et si j'ai pas des lardons et là j'en aurais peut-être pas assez je mets des knacks voilà je les coupe un petit bout ça va très bien ça fait le tap de la crème fraîche donc là il me reste un fond de celle là et donc de la crème fraîche et donc du fromage à tartiflette donc après vous pouvez prendre normalement c'est le reblochon hein le reblochon ça a beaucoup plus de goût mais le reblochon je trouve c'est vachement plus fort en goût et il n'y a même pas forcément et c'est vrai que c'est c'est un peu plus léger et donc on en prend nous deux fois qu'à faire quitte à faire du gras on fait du gras donc là on va faire la prosiflette parce que on n'a pas beaucoup mangé cette semaine voilà on se rattrape voilà et on va se rattraper donc ben là on va commencer à mettre déjà de l'eau dans une cocotte et on va mettre les projets à cuir voilà donc euh... ben l'eau moi je mets au pif hein je fais comme les pâtes au pif vous mettez de l'eau comme les pâtes et vous mettez ça dedans vous faites cuire eux ils disent comme ça je crois que c'est long quand même un creuset à cuire ah ben voilà la véritable recette de la crème fraîche ah ben tu m'enches vous voyez ils vous la donnent derrière là alors je vais vous dire ce qu'ils disent eux ils disent 150 grammes de creuset nature et 150 grammes de creuset au sarrasin ils font comme nous ils mettent les deux on fait comme nous non ils font comme nous alors 4 ou 5 tranches de jarbon cru eux ils mettent de savoie ou 250 grammes de lardons un oignon j'y vois rien avec cette lumière en fait 3 quarts d'un reblochon ils mettent 3 quarts d'un reblochon dans mes deux euh... voilà d'environ 350 grammes ils font 500 grammes 200 grammes de la crème fraîche allez allons-y gaiement et 50 centilitres de crème fraîche donc ils mettent carrément par contre un pot entier de crème fraîche nous on en a d'autres sorties aussi ouais mais normalement je ne mets pas le pot entier non plus pas alors donc faites cuire les creusets en les plongeant 15 minutes dans un grand volume d'eau bouillante, salée donc 10 fois le volume il faut de ça après donc vous émincez l'oignon faites roussir l'oignon égouttez les creusets les versez dans un grand plat gratin et faites gratiner 5 à 10 minutes au four moi je mets plus longtemps donc c'est kiff kiff vous voyez je... du coup tu rajoutes de l'eau donc c'est kiff kiff mais je sais qu'il y a des pattes comme ça c'est les... les pattes bleues c'est quoi déjà c'est euh... je t'ai cru ouais barilla ouais barilla il y a les petites fenêtres donc du coup il faut que tu me les ouvres correctement d'accord c'est moi qui suis de quoi on veut la tueur parce que sinon on doit se rappeler alors euh... donc du coup la petite planche qui va bien ou pas ah oui mais on est dans la vaisselle on a plein tiens merci un petit couteau merci donc le petit couteau qui va bien je vais vous mettre sur mes mains si j'y arrive voilà je vais tout péter voilà voilà sinon c'est pas drôle là j'ai tout des liens de sélection là vous savez faire les petits couteaux etc normalement ça doit se plier mais ouais c'est comme ça c'est bien ouais c'est tordu c'est un peu comme vous comme toi ouais donc du coup l'oignon après rien de foufou là on va couper l'oignon et euh... on va le mettre dans la poêle alors eux ils... ils mettent du genre de crie ils ne devraient pas crer dedans en fait ah mais c'est que je te sorte que le poêle je vais au milieu la poêle carrée ah oui alors là c'est... j'ai eu une désaventure avec ma poêle maintenant elle est carrée Betty a du mal à mettre la poignée à mon avis je pense que pro la poignée c'est un petit concept quoi ouais designée par Betty en fait elle était au frigo j'ai attrapé la poignée là elle a fait un saleton comme ça la poêle ça va il y a qu'un petit peu qui est tombé par terre la chine elle était contente du coup elle a fait l'aspirateur moi j'ai... en plus je rentrais du boulot j'avais trop la dalle et euh... franchement j'ai vu ma nourriture partir j'étais écœurée quoi j'étais écœurée quoi j'étais écœurée mais bon ça va c'est vrai comme ça l'ouvre tu vois les boîtes hein ouais nickel de toute façon euh... je récupérerais peut-être pas forcément l'eau au moins donc là on coupe l'oignon voilà tranquillement tranquillement et on va le mettre dans la poêle donc euh... si vous en avez pas assez d'un euh... vous en mettez deux parce que vous voyez ils mettent que 150 grammes de... de trucs ça fait 300 grammes de... 300 grammes d'eau croisée et nous on en met 800 quoi donc alors... comment on vous dire mais bon voilà nous on en fout beaucoup parce que l'arté généralement on en remange sur 2-3 jours ou alors ça sert pour faire des gamelles ou des trucs comme ça donc c'est pour ça qu'on en fait généralement beaucoup mais tu peux le mettre directement dans votre truc moi je voulais cuiter un sable mais ça se met sur un en haut normalement hop euh... là... j'ai un peu mal à couper mon oignon on dirait... une petite fille qui s'amuse dans le bac à sable avec les croisés là bah ça fait une bonne gamelle quand même hein ça fait un bon sens à dire ah merde tu m'as mis là ah oui voilà moi je mets les oignons voilà donc vous montrer après hein je vous déplacerez donc ensuite on va mettre les lardons comme ça alors ça c'est des lardons que je prends à grand frais parce que là en fait on a fait un... avec le Covid on pouvait pas sortir donc on a fait un drive chez Carrefour mais voilà il y avait pas grand chose les Carrefour je sais qu'ils sont pas les lardons de volailles enfin j'en ai jamais eu chez eux autant à rouchons j'en trouve et tout c'est vrai qu'on a... non ouais Carrefour ils font pas ils font pas ainsi fort mais après dans les produits halal et ça coûte une vanne quoi donc du coup on se vend sur les knaki donc moi ce que je fais c'est que la knaki je la coupe en deux généralement tac voilà et après soit je la recoupe en petits bouts ou soit là ben là je coupe directement voilà des petits morceaux et ça fait ça remplace les largons donc moi et pour l'anniversaire d'Elia d'ailleurs on avait fait une tartiflette mes parents ils sont venus manger et bon mes parents ils ont pas vu la dif entre les lardons de volailles et les largons de l'espoir et pourtant ma mère j'ai envie de vous dire que hein si un truc il va pas elle va nous le dire je vais vous dire que voilà donc après voilà vous mettez ou alors comme ils font vous mettez du jambon vous mettez voilà ce que vous voulez là on a pas de soucis alors là je vais rajouter euh bah tu veux les rajouter parce que ceux-là ils sont très gras donc on va pas vous dire on va peut-être pas rajouter d'huile dans le truc non non c'est pour ça j'ai pas rajouté d'huile tiens tu peux mettre les croisés déjà si tu veux oui là par contre c'est lardons-là de chez de chez grand frais là ohlala ils recrachent en gras je vous dis même pas et c'est que du poule c'est de la roulaye c'est un truc de malade c'est que du poule c'est que du poule euh ouais c'est de la roulaye mais putain ils rechètent la première fois que j'en ai acheté j'ai flippé du coup il y avait je vous dis même pas le pas le kilo d'huile qu'il y avait dedans mais il y en avait un papier mais bon tu veux un bout de naquille tu veux un bout de saucisse Elle n'est jamais loin, il y a un peu de saucisses, déjà elle a mangé comme 4 tout à l'heure, donc là, voilà. Alors je fais au fur et à mesure les quantités, après je vois en fonction, mais bon là on a quand même pas mal de croisés, donc on a le Dignati, je pense que je vais remettre que 6 pour le moment, et après on verra, donc voilà, l'eau décroisée vous l'a salée, ou nous on ne sale pas forcément, on met un cube de là, ça donne un petit, un meilleur goût je trouve. Après, ne salez pas trop parce que les lardons c'est salé, les knaquils c'est salé, et le fromage c'est salé, donc ça ne l'est pas trop non plus quoi, ça fait, enfin moi en même temps là, je n'ai pas trop de goût donc, j'espère que je n'ai pas perdu de goût d'ailleurs, il aura, on verra quand ça va cure tout à l'heure, ça on le sent vite généralement quand, bon voilà, vous voyez ça fait un petit saladier comme ça, comme ci, comme ça. Alors, je vais prendre l'autre transporteur là, pour vous amener jusqu'à la fois, voilà. Donc, salut ! Ah oui, ce n'est pas encore néglé pour la musique pour l'étanglais, j'arrive pas encore à... Alors, je vais prendre l'autre transporteur, vous voyez, ah ouais, ça c'est bon, je prends ça, je vous jure, voilà, alors là, vous avez les crozés qui sont en train de cuire, là vous avez les, ah parce que tu vas te prendre, là vous avez les larvons, alors regardez, vous voyez comment ça recrache le gras là, regardez, et je trouve qu'ils recrachent vachement au gras, et en plus ils mettent super longtemps à cuire, donc là, on va laisser cuire, et à la même fois, je vais vous inviter les knakis, comme ça, bah, elles vont aussi, bah, que ce soit un petit peu doré, quoi, voilà. Bon, après, est-ce que je vais en avoir assez, là, peut-être pas, avec ce que là, on va passer, donc là, vous laissez bien cuire, enfin bien cuire, on va laisser doré, quoi, donc là, je vais rajouter une fois, pas de sel, et là, vous laissez cuire les knakis, et là, voilà, un petit moment, et là, il est en progrès de finir de couper les knakis, et puis il y en a jusqu'un en même temps, qui est au niveau de, du parterre, et qui attend, qui attend une knakie. Donc, vous voyez, c'est un repas qui est vraiment simple, hein, surtout, c'est bien, ça, quand vous avez des invités, bon, après, toutes les invités, ils aiment le fromage, hein, et le gras, voilà, après, après, voilà, c'est comme tout, hein, c'est, il faut user, mais pas abuser, hein, si on ne mange pas non plus tous les jours, ça va, quoi. Et là, vu que nous, on n'a pas mangé grand-chose de la semaine, on a essayé de grignoter un petit peu, de se faire des petits, enfin, on a essayé de faire des petits repas comme on prouvé avec le Covid, et encore, on n'avait pas très, très faim, quoi, donc, du coup, on se permet de... Ouais, bah, ouais, 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 on fait des knakies, soyons fous, il ne faut pas avoir le cumul, mais, par contre, le plat, on va prendre le gros, gros, tout, hein, ouais, 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 du coup, on va prendre le gros plat, ça fait mal, ça fait mal, alors, en attendant de sacrifier, c'est qu'on va sortir le plat de la compète, voilà, un gros plat, comme ça, alors, celui-là, je crois que je l'ai acheté à nôtre, je ne l'ai pas acheté à nôtre, c'est pas chiant, ça fait un petit moment, je l'ai acheté à nôtre, je l'ai trouvé joli, et franchement, il sert super bien, et en plus, il se lave à chaque fois, malgré qu'il passe au débat de sang et tout, vous voyez, c'est vraiment nickel, enfin, autant. Je n'avais pas acheté ça super cher, un, deux, trois, voilà, et franchement, il est bien, il est bien, alors, là, encore, voilà, voilà, ça, belle, donc là, bon, on va attendre que les croûts et cuisent, et que les lardons grillent, un petit peu, et eux, après, ils mettent que 5-10 minutes au fond, moi, je mets plus longtemps, parce que moi, nous, on aime vraiment que le fromage de la partie faite, il croustille dessus, vous voyez, donc, du coup, c'est vrai que nous, on a besoin, hein ? C'est vrai. Ah, dès que ça croustille, donc moi, je le laisse au moins une demi-heure, franchement, une bonne demi-heure. Pardon. Alors, après, quand c'est comme ça, les croûts et vous ne les faites pas cuire vraiment à fond, vous les faites cuire un peu moins longtemps, et après, ils vont finir de cuire dans le four tout seul, quoi, après, pas besoin de les faire cuire. Alors, eux, ils disent un quart d'heure. Moi, je trouve qu'un quart d'heure, c'est pas trop, quoi. Ah, regardez-moi. Donc là, vous voyez, ça commence à bourrer un petit peu, mais vraiment, vous voyez, on n'a pas mis d'huile. Je vais vous montrer. Comment c'est... Je ne peux pas faire à manger, c'est un tout partout. Donc, du coup, voilà, voilà. Bon, écoutez, on laisse cuire un petit peu. Et on vous reprend tout de suite après. Allez, je vous reprends. Donc, les crozés vont être prêts. Voilà. Et on a les lardons, etc. Bon, qui ont l'air... J'arrive pas à aller fabriquer plus. Donc, s'il y a trop de gras, autant, ça va rien. Mais bon, ça ira très, très bien, comme ceci. Donc là, moi, je vais éteindre les lardons. Et je vais vous remettre au-dessus, là. Hop là. Voilà. Avec la lumière, là. Normalement, c'est ça. Je ne suis pas sûre. Tac. Voilà. Sur nos mains. Je ne sais pas si on voit très bien, là. Si, normalement. Ok. Donc, là, j'ai éteint, moi, les knakis, etc. Et les lardons. Là, on a le plat qui est juste là. Donc, de toute façon, là, ça va être... Ça va être vite fait. Alors, justement, vous prenez votre reblanchon ou votre fromage à tartiflette. Et, tout simplement, vous le coupez en deux. Voilà. Moi, j'ai tout simplement... C'est mon boulot. Mais à part qu'on ne coupe pas les fromages à tartiflette. C'est mon boulot. Donc, là, vous allez le couper en deux. Pour mettre, après, sur le dessus. D'accord ? Donc, en fait, votre fromage, il faut qu'il soit comme ça. Je crois que c'est bon. Voilà. Vous voyez, vous avez deux portions, en fait, de fromage comme ceci. Et l'autre... Alors, on fait à peu près la même chose. Mais, généralement, les deux fromages ne rentrent pas... Ils ne rentrent pas en entier dessus. Donc... C'est pas trop mieux, ça. Oui, mais justement, c'est ce que je suis en train de leur dire, leur expliquer. Donc, vu que ça ne rentre pas totalement sur le dessus, je le coupe un quart à peu près. Lui, je le coupe en deux. Attention, il y a un bouquet comme il faut acheter. Bon, enfin, là-bas, je vais le mettre dans le plat. En deux qui va aller au-dessus. D'accord ? Voilà. Et donc, celui-là, ce que je fais, c'est que je le coupe en petits dés. Et lui, je le mets... Vous voyez, je le mélange avec. Et comme ça, ça fait un petit peu de fromage en plus dans le... Dans le... Dans la crozifette. Alors, je pense qu'eux, on va pouvoir les déposer. Je vais vraiment m'occuper. Ouais. Alors... Donc... Là, il faut que je fasse gaffe. Là, j'ai mes lardons. Donc, vous pouvez les mettre directement dans le plat. Voilà. Hop. C'est vraiment tout bête, ça. Franchement, si vous aimez le fromage... Alors, après, c'est bien, ça change de patate, quoi. Après, rien ne vaut la tartifette, hein. C'est clair. Attention, il y a tout ce qu'il y a. La poêle normalement, elle est... Je dis qu'elle ne t'aime pas trop. Donc là, on a nos lardons. Je ne sais pas si on va en avoir assez par rapport à la crème. Elle a la quantité de... Elle a la quantité de... J'en ai une, elle a tant que fromage. C'est bon, le fromage. Vous verrez sa tête. Le problème, c'est que tu as déjà trop mangé. Et là, je vais couper des petits cubes que je mets dedans. Voilà. Tout simplement. Et en fait, comme ça, on aura un peu de fromage qui va fondre. Voilà. Au milieu. Alors moi, j'ai déjà mangé une tartiflette chez un de mes collègues. C'est un de mes potes. Et je n'ai pas compris, en fait, comment elle avait fait cette tartiflette. Elle avait fait des pommes de terre un petit peu comme... Comme en... Vous savez, en... Comme quand on fait un gratin d'eau finnoir. Donc, elle les avait coupées en lamelles. Et en fait, elle avait fait... Alors, elle avait fait une couche de pommes de terre. Une couche de lardot. Et une couche de fromage comme ça. Et après, une couche de pommes de terre. Une couche de lardot. Et avec la crème. Et au final, après, au-dessus, on n'avait pas ce fromage croustillant et qui coule, en fait, dedans. Et moi, je n'avais pas trouvé ça... Enfin, après, en fait, je me mets une tartiflette comme ça. Et je n'avais pas trouvé ça terrible, terrible. Donc là, vous prenez vos creusets. Et, tout simplement, vous les mélangez, voilà, à vos lardons. Il y en reste encore un. Tac. À vos lardons ou à votre... Ce que vous avez mis juste avant. Donc là, on essaye d'y aller petit à petit. Et on mélange. Voilà. Donc, au fur et à mesure, moi, j'essaie de mettre le fromage. Bon, après, il n'y en aura pas beaucoup au milieu. C'est juste histoire de... Voilà. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois, deux fromages ne rentrent pas. Et après, c'est vrai qu'on a déjà essayé avec un fromage. Et à chaque fois, on trouve qu'il manque quelque chose quand il n'y a qu'un fromage. Ou alors, il faut des plus petits aussi. Un petit fromage à tartifère, vous savez, des plus petits. Vous pouvez prendre un gros et un petit aussi. Il faut éviter de prendre deux gros, comme moi je fais. Mais bon, là, en plus, il y avait une promo, donc... C'était... Et puis, on ne fait que de temps en temps. Donc, quitte à manger ça, autant qu'il y ait... Que ce soit généreux, là. Voilà. Il y a le croquant, le fondant et le trin-train. Là, on aura le fondant et on aura le croquant avec la pâte du fromage. Donc là, hop, on continue à mettre le reste de crozet. Voilà, ça fait vraiment un bon plat. Là, vous avez des invités, etc. En même temps, je vais commencer à mettre la crème. Voilà, comme ça, tout va bien se mélanger. Alors, là, il me reste de la crème comme ça, bleue, à 15% de matière grasse. Donc, un conseil, franchement, c'est même pas une question de... Mais c'est quand même meilleur avec la crème à 30%. C'est pas parce que... Voilà, mais si vous faites un plat comme ça, de toute façon, il faut oublier le régime. Donc, soit bien clair. Mais je trouve que ça donne pas le même goût avec la crème légère qu'avec la crème entière. Voilà. Moi, j'ai déjà essayé pour me dire, voilà, donner bonne conscience. On fait une croziflette ou une tartiflette avec de la crème à 15%. Mais franchement, voilà, c'est pas du tout pareil. Non, non, c'est pas moyen. C'est moyen. Non, c'est pas le même goût, hein. Non. Et puis, ça pue pas pareil. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas... Non, vraiment, c'est pas pareil. Donc là, je rajoute du coup la crème, là. Tac. Mais comme ça, regarde bien. Comme ça, tu pourras la refaire. Oui, oui. C'est toujours mieux quand c'est les oeufs qui le font. Bah oui, c'est sûr. Vous voyez, j'ai commencé à voir le fromage qu'ils font, hein. Vous voyez, là, ça fait pile poil, en fait, on va dire, là, quoi. Alors nous, par contre, on rajoute un autre plat dessous. Non, je parle de fromage. Je taille un peu l'angle pour qu'il y rentre mieux. Après, il y en aura plus, là. Donc après, nous, on rajoute un plat dessous au cas où, parce que des fois, ça a tendance un petit peu à déborder. Mais surtout quand c'est la tartiflette. Là, je ne sais pas si ça va. Donc là, vous mélangez bien. Il y a vraiment bien de la crème. Il y a vraiment bien de la crème partout. Et moi, j'en ai foutu pas. Comme d'abord. Comme d'abord. Comme d'abord. Comme d'abord. Comme d'abord. Je pense que là, comme d'abord, il est pas mal. Vous mettez pas le pot. Eux, il est de 50cl pour en plus. Il est vachement moins de crozet que nous. Alors après, il faut en mettre quand même parce que le crozet, ça reste quand même assez sec. Donc, si vous en mettez pas, si vous mettez pas assez de crème, ça risque d'être, d'être sec et après, ça va pas être comme bon. Donc, voilà, là, on est bon. Vous voyez, j'ai mis la moitié du pot et l'autre, il me restait en fond. C'est vraiment à fond. Vous voyez, la tambouille là. Ça, ça y est, t'as pas. Moi, ça donne ça. Donc là, une fois que vous avez fait votre petit tambouille, je sais pas si vous voyez bien. Je crois. Mais pourquoi ? Il en met partout. Attends, donne-moi là-dedans. Non, ça, je vais aller faire le choucher, moi. Oui, mais là. C'est bon pour la crème ? Ouais. Là, tu peux le faire baisser, ça, si tu vois. Comme ça ? Non, oui, mais pas la crème. Vous avez vu ce que j'ai déjà fait à l'avant. J'ai plein. Quand un petit beau. Alors, hop. J'espère que vous voyez bien. Donc là, vous avez le plat. C'est juste énorme. Je sais pas comment il pèse à la fin. Donc là, vous allez prendre vos reblochons. Tu veux pas le... Ou les fromages à tartiflette. Tac. Vous retournez. Comme ceci, vous voyez. Et comme je vous ai dit, vous voyez, ça rentre vraiment après pile poil. D'ailleurs, il faut... C'est pour ça que j'ai commencé à le tailler. Ouais. Donc du coup, voilà, il faut retailler. Moi, j'essaye, en fait, voilà, je fais un petit puzzle. J'essaye d'en mettre... Je scrappe un peu quoi. Je scrappe le fromage. Je scrappe le fromage. Comme ça, au moins, ça... D'accord. Voilà. Qu'il y en est vraiment partout. Mais qu'on ait toujours la croûte, en fait. Pour que ça reste croustillant. Parce que si ça va pas... Parce que si ça va pas après... Voilà. Après, on aura pas le croustill, comme dirait Elia. Nous, c'est pas la baston du croustill, mais presque. Donc voilà. Hop. Moi, je la recouvre vraiment. Vous voyez. C'est vraiment recouvert de fromage. Là, on va faire mieux. On va faire mieux. Voilà. On peut pas en mettre plus. Donc là. On va le mettre au four. Je vais le mettre au four. Donc, il y a une girafe. Je vais le mettre au four. Parce qu'il est lourd. Euh... On se reprend après. Et moi, comme je vous dis, je lui mets au moins une demi-heure. Voilà. Parce que je veux vraiment que le fromage soit croustillant. Que... On va mettre un truc dessous. Comme ça, au moins, si ça coule, ça dégueule pas dans le four, quoi. Donc, voilà. Une demi-heure, au moins, à peu près. Vraiment, minimum, quoi. Voilà. Attention, Milou. Donc, écoutez, on se retrouve une fois que c'est cuit. Comme ça, je vous montre aussi le résultat. Et de vous montrer comment ça va... Enfin, comment le fromage, il va être dessus. Parce que... 30 minutes, hein. Ouais. 30 minutes. Et comme ça, je vous montre après comment le fromage doit être. Enfin, pour nous, comment on aime, quoi. Voilà. Après, il y en a peut-être qui aiment quand c'est pas croustillant. Mais moi, je trouve qu'un quart d'heure, c'est pas assez. Voilà. Allez. À tout de suite. Bon. Mais on se retrouve la team. Donc là, je vais éteindre le four. Donc, franchement, on l'a mis au moins 40 minutes. Ouais. Vous voyez mes... Mes petites chaussons à travers le four. Donc, on l'a mis au moins 40 minutes. Oh là, c'était bué. Et du coup, pour que ça croustille, ça croustille bien. Donc, moi, je sens l'odeur, mais vraiment un tout petit peu, quoi. Après, toi, tu le sens bien. Elle le sent bien. J'espère. J'ai pas perdu l'odorant ni le goût avec ce Covid. Je sens un petit peu l'odeur de la croziflette. Alors que normalement, le fromage à la tartiflette, ça sent super fort. Et là, je sais pas. Je sens pas. Donc, voilà. Regardez. Encore tout fumant. Vous attendez. Ecoutez. On entend, hein ? Ça chante. Voilà. Ça chante, comme on dirait dans le sud, à Marseille. Ça chante. Donc, voilà. Donc, voilà la croziflette. Donc, voilà. Franchement, elle est badass. Elle est énorme. Donc, là, je pense qu'on va se péter le bide en espérant que j'ai un peu de goût. Moi, parce que franchement, je suis dégoûtée si j'ai pas de goût. Donc, voilà. C'était la petite recette vite fait de croziflette. Mais voilà. Ça peut vous donner une idée. On est encore en hiver. On n'est pas encore au printemps. Il faut encore un temps, voilà, un petit peu pourri pour se faire une petite croziflette et se faire plaisir. Donc, voilà. Et vous voyez, le fromage, il est vraiment... Vous voyez, il est tout dur, quoi. Voilà. Il croustille. Et franchement, ça, c'est super bon. Allez, on vous souhaite bon appétit. On vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo ou une prochaine recette. Pour l'instant, je ne sais pas. On verra bien. En attendant, prenez soin de vous. Protégez-vous surtout parce que voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puis, on vous dit à plus tard. Bisous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...